Le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections a présenté dans une conférence de presse le verdict des résultats définitifs du référendum du 25 juillet 2022. Boazka l'a fait savoir que le taux de participation pour les votants de oui atteint 94,6% alors que le taux de participation pour les votants de non atteint 5,4%. L'instance supérieure indépendante pour les élections a accepté le projet de la nouvelle constitution soumise au référendum. La nouvelle constitution de la République tunisienne entre en vigueur à compter de la date de la proclamation définitive des résultats du référendum. Le président de l'ISI, Ferouk Boazka, l'a par ailleurs souligné que le vote lors du référendum s'est déroulé de manière intègre et transparente et qu'un nombre d'infractions électorales ont été déférées à la justice. Les verdicts du tribunal administratif témoignaient de l'intégrité du processus électoral, refutant toutes les allégations visant l'instance, l'accusant de fraude et de falsification du référendum et de ses résultats. A rappeler que plusieurs partis et associations ont crié au scandale dans la foulée de l'annonce des résultats du référendum. L'ISI a été accusée de fraude après que des écarts dans les résultats régionaux et ceux publiés par la centrale ont été constatés. L'instance supérieure indépendante pour les élections avait entamé ses travaux le 12 mai dernier et a réussi finalement à mener à bien la mission qui lui est dévolue, malgré la pression et les campagnes sceptiques. Depuis Tunis, Najwa Bechah pour Medi 1.